Sous-titrage ST' 501 La Chambre va donner la parole à la défense de Kiel Sampan pour interroger la partie civile. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Président. Bonjour, Madame Chukumlan. Je m'appelle Anta Guise et je suis co-avocée internationale de Monsieur Kiel Sampan. Et c'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions de clarification sur la déposition que vous avez faite devant la Chambre jusqu'à présent. Je précise qu'un certain nombre de questions que je voulais vous poser vous ont déjà été posées par les juges et les confrères de Nyonchea. Je ne devrais pas être très longue. Je précise également que je vais faire en sorte de vous poser des questions précises afin d'avoir des réponses précises. Si vous ne compreniez pas l'une de mes questions, n'hésitez pas à me demander de répéter. Mais je vous demande autant que faire ce que, car le temps nous est compté de faire des réponses brèves. Je voudrais tout d'abord essentiellement revenir sur l'événement de 77 que vous avez évoqué devant cette Chambre au cours duquel vous dites avoir vu quatre leaders Kummer Rouge venir sur le site de travail sur lequel vous travaillez. Ma première question, et au niveau de la date, répondant à madame la co-avocate des parties civiles, vous avez indiqué que c'était février, mars, avril ou mai 77. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Oui, c'est correct. Nous sommes d'accord que le travail que vous avez effectué, c'était la construction d'un canal en vue de la période des pluies et que cette construction de canal se faisait pendant la saison sèche. Est-ce qu'on est bien d'accord ? Le canal était creusé pour pouvoir conserver l'eau afin d'illiguer les rizières lorsque nous en avions besoin. Nous espérions avoir de l'eau dans ce canal pendant la période sèche. Mais le moment où vous avez commencé à creuser ce canal, c'était pendant la saison sèche. Est-ce qu'on est d'accord ? Tout à l'heure, répondant aux questions, je crois que c'était d'un de mes confrères de Nunchia, vous avez indiqué que vous avez participé à la construction de ce canal pendant une quinzaine de jours, dix jours ou quinze jours, et qu'ensuite vous êtes allé travailler sur un autre site. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que j'ai bien compris que vous avez移é à un autre site ? Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, c'est correct. Ce que j'essaie de faire avec vous, Madame la Partie civile, c'est d'essayer de voir si, par rapport à la date que nous avons évoquée, la fourchette février, mars, avril, mai, que vous avez indiqué, s'il y a moyen de vous rafraîchir la mémoire. Ma question est de savoir si vous vous souvenez, avant d'avoir travaillé sur le canal sur lequel vous dites avoir vu les quatre représentants de Mains Rouges, est-ce que vous aviez travaillé sur d'autres canaux pendant cette période, cette saison sèche-là ? Ou est-ce que c'était le premier canal sur lequel vous travailliez ? Ou est-ce que c'était le premier site de travail, le premier digne du canal que vous étiez assigné à ? Nous avions également des digneurs autour du village. Nous avons également des digneurs autour du village. C'est pourquoi il y avait plusieurs travaux engagés en même temps, il y avait plusieurs unités. Nous avons également creusé des canaux le long des routes et également près de la station de pompage de l'eau. Et est-ce que vous vous souvenez, dans ces différents travaux, ce que vous avez fait en premier ? Est-ce que c'était plutôt début en février ou est-ce que c'était plutôt en mai ces autres travaux ? Pendant toute la période, la fourchette que vous avez donnée ? Pendant toute la période, la fourchette que vous avez donnée ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant le temps que vous avez spécifié ? La première fois que nous avons creusé un canal, c'était après la récolte du riz. Nous avons donc tous les deux creusé un canal et nous avons également mis en place des diguettes autour de cette rizière. Et puis ensuite, nous avons commencé à creuser des canaux de confort près de la route principale nationale. Je vous remercie de ces précisions, mais ma question était de savoir, est-ce que dans la période entre février et mai que vous avez donnée à la Chambre plus tôt, est-ce que vous avez, en vous rafraîchant la mémoire par rapport aux différents travaux que vous avez effectués, est-ce que vous arrivez à situer la rencontre avec les dirigeants plutôt proche de février ou plutôt proche du mois de mai ? Je ne peux pas affirmer avec certitude si c'était plus près du mois de février ou du mois de mai. Je me souviens que nous avons commencé à creuser les canaux pendant la saison 6 et après que nous avons terminé ce travail, notre unité a été envoyée vers un autre site de travail. Et c'était en 1977. Est-ce que vous vous souvenez avoir eu des entretiens téléphoniques avec le bureau d'aide judiciaire du Cambodge ? En janvier 2011. En janvier 2011. J'ai été interrogé par téléphone, oui. Avec l'autorisation de M. le Président, je voudrais que l'on puisse remettre une version Khmer du rapport de ces entretiens téléphoniques de façon à pouvoir rafraîchir la mémoire de Mme la Partie civile. Peut-être qu'il faut que je donne les références du document, oui. Il s'agit du document E3-5635, ERN en français 00898378, ERN en anglais 00678302, ERN en Khmer 00897420. Je vous en prie, veuillez donner à la partie civile le document pour qu'elle puisse l'examiner, M. l'huissier d'audience. Alors, à la première page du document, on voit que c'est une compilation de trois entretiens téléphoniques. Donc, ce document est une compilation de trois entretiens téléphoniques que l'assistante juridique du bureau d'aide judiciaire a effectuées. Et c'est classé par thème et c'est numéroté par paragraphe. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de donner les ERN à chaque fois. Je vais vous renvoyer au paragraphe. Et je voudrais que vous lusiez le paragraphe, le début du paragraphe 18. Et voilà ce qui est dit, qui a été noté par la personne qui vous a interrogé par téléphone. Elle dit, un jour de février 77, j'ai vu Pol Pot, Nunchia, Kyo Sampan et Tamok, entre parenthèses, les quatre chefs, sur mon chantier. Ce jour-là, je travaillais sur le canal d'irrigation que nous devions construire après le à la coopérative de Tramkak, district de Takeo. Fin de citation. Ma question, madame, est donc la suivante, est-ce que vos souvenirs étaient plus frais en 2011 ? Est-ce que la date telle que notée par la personne qui s'est entretenue par téléphone avec vous correspond à ce que vous avez pu lui dire ce jour-là ? est une réflexion plus précise de ce que vous avez dit ce jour-là. Je me suis interrogé par téléphone alors que j'étais à la station d'Otumbok. Et ici, on parle de Prey-le, mais moi je n'ai pas parlé de Prey-le, c'était à Otumbok. Est-ce que je dois donc comprendre que les informations qui sont figures sur ce document sont interrogées ? C'est bien ça ? Est-ce que je dois donc comprendre que les informations qui sont figures sur ce document sont interrogées ? Bien ça ? Le fait que j'ai vu qu'ils sont bons est correct, mais l'endroit, ce n'était pas à Prey-le. Bien sûr que j'étais à Prey-le, mais lorsque je travaillais à Prey-le, je n'ai pas vu les divisions. Lorsque je les ai vus, c'était à Otumbok. Et au niveau de la date, madame, est-ce que lorsqu'il est noté un jour de février 77, ça correspond à ce que vous avez dit ? Ou c'est une information éronique ? Pendant l'entretien téléphonique, j'ai dit que je ne me rappelle pas bien de la date. J'ai dit que c'était peut-être en février ou en mars ou en avril ou en mai, parce que ça fait vraiment longtemps. Et j'ai dit que c'était probablement en mai. Et l'emplacement ici qui est mentionné n'est pas correct. Mais j'ai rencontré ces quatre chefs. Donc, est-ce que je dois bien comprendre que la personne qui a effectué cette population a également fourni des informations erronées dans ce document ? C'est ce que vous indiquez à la Chambre. Tu viens de ça ? In this document, is that what you're saying before the chamber ? I want to say that that document was the result of a telephone interview and sometimes the voice was not that clear. Donc, on est d'accord que vous indiquez avoir indiqué à cette personne que ça pouvait être en février, mars, avril ou mai, et que cette personne n'a entendu que le mois de février. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que vous avez dit à cette dame en question que vous n'étiez pas sûr de la date, qu'elle ne l'a pas noté ? Oui, parce que cela s'est produit il y a longtemps et je ne pourrais pas me souvenir correctement. Je ne pourrais pas me rappeler si c'était en mars ou en mai. J'en viens maintenant plus précisément, madame, à ce que vous avez indiqué à l'audience, à savoir que votre chef d'unité, Ta'un, est la personne qui vous a informé de la venue de ses dirigeants. Ma première question, ce n'était pas forcément clair dans la traduction, est-ce que Ta'un est un homme ou une femme ? Ta'un est un homme ou une femme ? Bien sûr, Ta'un c'était un homme. Il était responsable d'une unité. Il était une fonction qui lui permettait d'avoir un lien avec la section du commerce au bureau de la commune. A propos de cette visite, est-ce que nous sommes bien d'accord que vous avez su qu'il y avait une visite de ces quatre personnes la veille de leur arrivée ? Je suis allée en travail. Je ne savais pas qu'ils allaient venir pour inspecter le site de travail. Donc, si je comprends bien, c'est le jour même que vous avez appris d'arriver un de ces quatre dirigeants. Je vais bien compter votre déposition. Je voudrais vous diriger au paragraphe 20 de cette déclaration. La déclaration que vous avez sous les yeux, voilà ce qui est écrit dans le document. « Quant à Pol Pot, Nunchia et Tamok, je ne les avais jamais vus, mais je savais qui ils étaient. Car la veille de la venue des quatre chefs sur mon chantier, la chef de l'équipe mobile m'avait dit que les quatre chefs venaient visiter le chantier et que nous devions travailler très dur et planter du riz lors de leur visite. » Dans ce document, on comprend que vous auriez été informé la veille. Est-ce qu'il s'agit également à nouveau d'une erreur de la personne qui a compilé vos déclarations ? Is this a mistake made by the person who recorded your statement ? Cela ne correspond pas à ce que j'ai dit pendant l'interrogatoire par téléphone. Je connaissais Tamok depuis longtemps et je le voyais régulièrement avant que Kyo Sampan et Nunchia ne viennent sur le site. Je pense que pendant l'entretien téléphonique, la personne qui était de l'autre côté n'entendait pas clairement et exactement ma voix, ce qui a peut-être conduit à ces incohérences dans l'enregistrement de la déposition. Parce que Tamok, je le voyais régulièrement à l'époque, fréquemment. Maintenant, je vous pose une question en dehors de la déclaration. Est-ce que, par la suite, vous avez appris s'il y avait eu des réunions pour organiser cette visite avant que cette visite intervienne ? Est-ce que vous avez su ou appris par quelqu'un, que ce soit votre chef d'unité ou quelqu'un d'autre de la coopérative de la commune ? Est-ce qu'il y avait eu des réunions de préparation en vue de cette visite ? Non, il n'y a pas eu de réunion de ce genre. Parce que si l'on nous a informés de cette visite, en fait, je ne les ai vus que le jour où je travaillais sur le site. J'en reviens précisément à ce jour où vous dites les avoir vus sur ce site. Si j'ai bien compris votre déposition, vous avez assisté à l'arrivée du véhicule dans lequel ces dirigeants se trouvaient et qui étaient sur la route à côté de l'endroit où vous travaillez. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Oui, c'est exact. La voiture était une voiture noire. Est-ce que je comprends bien qu'il n'y avait qu'un seul véhicule ? La réponse, il y avait deux véhicules. Mais la personne que j'ai eu au téléphone ne m'a pas demandé combien il y avait de voitures. Les dirigeants étaient à bord d'une voiture noire. Et... Et... Et Tamak était à bord d'une Jeep. Donc, si je comprends bien, vous avez vu deux véhicules. Un véhicule noir dans lequel il y avait Tamak, Pol Pot et Kyo Sampan. Pardon. Dans lequel il y avait Nunchia, Pol Pot et Kyo Sampan. Et une Jeep dans laquelle il y avait Tamak. C'est bien ça ? Oui, c'est correct. Réponse, oui, c'est exact. Tout à l'heure, M. le juge Laverne vous a demandé s'il y avait des personnes étrangères qui étaient venues sur ce site. Moi, je vous demande si ce jour-là, le jour où vous avez eu ces deux véhicules, en dehors des dirigeants et en dehors de Tamak, est-ce qu'il y avait d'autres gens qui étaient présents ? Est-ce que dans le véhicule dans lequel vous devez avoir vu Nunchia, Kyo Sampan et Pol Pot, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui les accompagnaient ? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui les accompagnaient ? Réponse. Les vitres de la voiture étaient les vitres tintées. Je ne sais pas. Il y avait peut-être un chauffeur dedans, mais on ne pouvait pas voir à l'intérieur. Et dans le véhicule de Tamak, est-ce qu'il y avait d'autres personnes ? Réponse. Je ne pouvais pas voir à travers les vitres de véhicules. Ces véhicules étaient censés transporter des dirigeants. Et des équipes de vitres tintées, je ne pouvais pas voir à l'intérieur. Je les ai vus que lorsqu'ils sont descendus de la voiture, ils ont marché le long du canal. Et est-ce qu'il est juste de dire que, du coup, ce que vous avez vu, les seules personnes que vous avez vu descendre du véhicule sont Kyo Sampan, Pol Pot, Nunchia et Tamak ? Est-ce que c'est correct ? Oui. C'est correct. C'est correct. Réponse. Vous avez dit que vous avez vu ces gens pour ne plus que 15 minutes, c'est correct ? Je les ai vu pendant environ 15 minutes, alors qu'ils se tenaient debout tout près de là où je travaillais. C'est là qu'ils ont parlé du chute de palme. Par la suite, ils se sont éloignés en parlant entre eux. J'ai cru comprendre également, et je vous demande de me préciser si je me trompe, qu'à la suite de cette courte visite sur le site de travail, il y aurait eu une réunion auquel auraient été conviées des responsables locaux. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que j'ai bien compris les chefs qui ont réuni les personnes qui devaient participer à la réunion ? Est-ce que j'ai dit de nous renforcer pour que le mouvement soit mené à bien ? D'accord, là je comprends que vous parlez d'une réunion qui a eu lieu après la visite. Je pense qu'une réunion que vous avez évoquée tout à l'heure en expliquant que c'était pendant ou après le déjeuner. Mais ce n'est pas de cette réunion que je veux parler. Je voudrais savoir s'il y a eu, après la visite de ces quatre personnes, s'il y a eu une réunion à laquelle vous n'étiez pas conviée, s'il y a eu une réunion entre ces deux régions et des responsables locaux. et des responsables locaux et des responsables locaux. Réponse. Mon chef d'unité, mon chef de village, le chef des jeunes et les autres chefs de comité à différents niveaux, ont participé à une réunion, sous un arbre, quelque part, je ne sais pas où. Elles ont accompagné les dirigeants pour cette réunion. Mais cela n'a duré qu'un court instant car les différents chefs d'unité sont retournés sur le site de travail. Même chose pour les autres chefs. En fait, les chefs de comité sont allés au bureau du Grand Bon en avant. Les dirigeants sont également allés à la première unité là-bas. Alors, je vais découper les choses que vous avez donné, beaucoup d'informations. Première question, vous dites qu'il y aurait eu une réunion en dessous d'un arbre. Est-ce que vous avez vu les dirigeants et les responsables locaux se diriger vers cet arbre-là ou c'est quelque chose que vous avez su par la suite ? Ou est-ce que vous avez appris seulement après ? Réponse. Je l'ai appris ce jour-là. Lorsque le chef de l'équipe et le chef de l'équipe, le chef de l'unité, ils ont parlé d'une réunion à laquelle ils avaient assisté avec les dirigeants sous un manguier. Mais ils n'ont pas parlé de la donneur de la réunion. Ensuite, pendant la pause de journée, ils ont demandé de participer à cette réunion. Ce sont nos chefs d'unité qui nous ont conviés à cette réunion. D'accord. Moi, je voudrais me focaliser sur la réunion à laquelle vous n'avez pas participé et dont ont fait état votre chef d'unité ou les personnes qui vous en ont parlé. Ma première question, tout à l'heure, vous avez évoqué un certain nombre de noms et un certain nombre de fonctions sans que j'ai bien compris exactement qui était qui et qui faisait quoi. Donc, je voudrais un petit peu clarifier cela avec vous. Vous avez évoqué un certain Tassan. Première question, est-ce que vous avez son nom complet et quel était son poste exactement ? Tassan, je ne sais pas son nom. Il s'agissait du chef de district. Avant le régime des Khmer Rouge, il était enseignant. Et est-ce que vous avez son nom complet ? Et est-ce que vous avez son nom complet ? Il est passé dans mon famille. Il est allé à Longweng. Il est allé à Longweng. Et là, j'ai entendu dire qu'il était mort. Vous avez également évoqué un certain Tahoun. Alors, à l'intention des interprètes, c'est celui qui est indiqué au paragraphe 25 de la déclaration. Pour contrecarrer mon mauvais accent pour les interprètes. Est-ce que Tahoun, vous connaissez son nom complet et son poste exact ? Do you know Tahoun's full name and his exact position, the position he occupied ? Answer, Tahoun. Réponse, Tahoun. Tahoun était le chef de commune. Il supervise Tahou. Il supervise Tahou, qui était en charge des questions militaires. As for others, I do not know. I just know these two people, their names. They were commune, committee. Il s'agit, c'est des chefs de comité, de commune. Vous avez également, excusez-moi, est-ce que Tahoun, est-ce que vous connaissez son nom complet ? Do you know Tahoun's full name ? Answer, because he was a senior, he was only referred to as Tahoun. Son name was not referred to at the time. And Tah was used to refer to senior people. And I just know that his name was Tahoun. And so, moi, je le connaissais sous le nom de Tahoun. Vous avez également évoqué un certain Tahou. Là également, vous trouvez l'orthographe au paragraphe 25, à l'attention des interprètes. Ma question, est-ce que vous connaissez son nom complet et quel poste il occupait exactement ? Do you know his full name and the exact position he held ? Réponse. Answer, Tahou, he worked in the commune with Tahoun. I do not know his full name. He was referred to Tahou. On l'appelait Tahou. Et tout le monde avait peur de lui. Lorsque les gens voyaient Tahou, il travaillait très dur. Parce qu'il était très strict. Et vous avez également évoqué Tahoun, qui était votre chef d'unité. Est-ce que vous connaissez son nom complet ? Do you know his full name ? Réponse. Réponse. Actually, we do not know their family names. Nous ne connaissons pas les noms de famille de ces personnes. Tahoun. K3. J'étais en charge de 4 fois. Je n'ai jamais entendu son nom de famille. Tout à l'heure, vous avez indiqué qu'à cette réunion participait également le chef des jeunes. Est-ce que vous vous souvenez de son nom ? Do you remember the name of that person ? Answer. As for chief of youth units, the name was, his name was Bo. Kamrad Bo. Il s'agissait de Kamrad Bo. Et ces personnes que je viens de mentionner, Tassan, Tahoun, Tanoui, Tanou, Tahoun, Excusez-moi pour les prononciations. Est-ce que toutes ces personnes-là vous ont dit ou savez-vous si toutes ces personnes-là ont assisté à la réunion que vous évoquez avec les 4 dirigeants sous le mangui ? Réponse. I was told about this. I was a new person. I only works and a base person told me about this. Je faisais partie du peuple nouveau. C'est le peuple de base qui m'en a parlé. Est-ce que vous vous souvenez qui vous en a parlé exactement ? Do you know who exactly told you about it ? Answer. Tassan, Tahoun, Tanoui, Tanoui et Tanouf ? Tassan, le chef de l'unité, c'est lui qui m'en a parlé. Il m'a dit que la réunion avec Dieu, son président de l'Unité. Je l'ai su une fois qu'il a été de retour de cette réunion. Et est-ce que c'est Tahoun qui vous a parlé de la présence de Tassan, Tahoun, Tanoui et Tanouf ? Oui, c'est correct. Oui, c'est exact. Toujours sur les noms dont vous vous souvenez des responsables dans la localité, est-ce que vous connaissez un dénommé Kit ? Réponse. Réponse. Je n'ai pas bien compris votre question. Je n'ai pas bien compris votre question. Je ne pense pas connaître cette personne. Alors, à l'attention des interprètes, le Kit dont je parle, s'écrit K-I-T. Donc, ma question, c'est est-ce que vous connaissez un dénommé Kit qui aurait eu une responsabilité dans la localité ? Réponse. Non, je ne connais pas cette personne. Il ne vivait pas au même endroit que moi. Et est-ce que vous connaissez un dénommé Chim ? C'est H-I-M, l'attention des interprètes. Chim. C-H-I-M. C-H-I-M. Leur, c'est H-I-M. C-H-I-M. C-H-I-M. Yes. Réponse. Oui. C-H-I-M. C'était le chef du village. C-H-I-M. 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 Et est-ce que vous connaissez son nom complet ? Est-ce que vous connaissez son nom ? Je ne connais pas son nom. Il a été appelé Uncle Tim. Il était dans le comité village, et il n'était pas senior. Je n'ai déjà mentionné les noms des anciens. Est-ce que vous savez s'il était à la réunion sous le manguier ? Et vous savez si il a attendu la rencontre sous le manguier ? Tachem et Tachem ont participé à cette réunion. Ils y étaient. Tachem était à l'ouest de la pagode. Il vivait loin de l'endroit où je vivais moi-même. Et là encore, est-ce que nous sommes d'accord que c'est Tachem qui vous a parlé de la présence de Tachem à cette réunion ? Je vous remercie. Madame, je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le Président, et je cède de la place à mon confrère. Je n'ai plus d'autres questions pour les jumboires, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie. j'ai quelques questions à vous poser vous appelez-vous Chou Kam Leng ou Chou Kam Leng ? réponse Chou Kam Leng est le nom de ma grande soeur qui est partie par la route numéro 1 quand j'ai donné cet entretien c'est pourquoi on voit son nom je vous renvoie au document E3 E3 5635 votre nom devrait être non pas Chou Kam Leng mais Chou Kam Leng c'est exact non réponse de la Partie réponse inaudible de la Partie ce matin je ouviens vous avez cité une expression à savoir il fallait s'occuper de ses affaires vous souvenez-vous avoir dit cela ? réponse oui je me rappelle oui minding our own business durant Khmer Rouge s'occuper de ses affaires on disait souvent qu'il fallait s'occuper de ses affaires question pouvez-vous expliquer cette expression que signifie-t-elle ? réponse oui oui minding our own business is that s'occuper de ses affaires no one can help others father mother siblings they cannot help anyone in their family those who make a mistake they will be arrested and taken away that is why Khmer Rouge use the term minding our business pour employer cette expression à savoir s'occuper de ses affaires question did this sentence associate with any of work you did at the time during Khmer Rouge period amsa since the time I live in Khmer Rouge period I always heard this sentence durant la période de Khmer Rouge j'ai toujours entendu utiliser cette expression anyone invented the term I do not know who invented the sentence or term my superior unit chief perhaps they had us in a meeting and told us about this sentence could you tell the court question when were you told about minding your business quand vous disait on de vous occuper de vos affaires answer réponse we had ordinary meeting once in every 10 days and a big meeting was held once a month and this sentence this phrase was always c'est expression mention systématiquement the phrase question concerning the phrase how was it understood by the people in general in your place là où vous étiez comment les gens comprenaient-ils cette phrase en général réponse was a scary phrase c'était une phrase effrayée cela veut dire que personne ne pouvait aider autrui counsel thank you yesterday at around 11.30 you mentioned the name vanara vous avez évoqué le nom d'un certain vanara en disant que cette personne avait arrêté après avoir volé une pomme de terre combien de temps après son arrestation avez-vous su qu'elle avait été exécutée réponse mon âge c'est mon frère aîné c'est mon frère aîné c'est mon frère aîné c'est mon frère aîné bien après c'est mon frère aîné ou ma soeur aînée qui me l'a dit une quinzaine de jours après la disparition de cette personne On m'a dit que ce Vanara avait volé souvent des pommes de terre et qu'il avait été arrêté. Question. Combien de temps après son arrestation et son exécution en avez-vous été informé? Mon grand frère ou ma grande soeur m'a dit qu'après une arrestation, le lendemain, ou peu de temps après, la personne était tuée. Ça ne durerait jamais bien longtemps. Question. Savez-vous qui a tué cette personne? Réponse. Sector 107, et je vivais dans différents secteurs, donc je ne sais pas qui a tué cette personne. Counsel, merci. Concerning votre husband, où est votre mari? Réponse. His birthplace was in L'Ebo, Tramcock district, Takao province. Counsel, was it in the same birthplace as yours? Answer. Yes, it was in the same birthplace as mine. Counsel. Your husband lived in L'Ebo, Tramcock district, Takao province. So how long did he live there? Combien de temps y a-t-il exécut? Avant son départ. Réponse. He left to live in Phnom Penh, or before he was taken away and killed? Counsel, before he left to live in Phnom Penh. Avant de partir pour Phnom Penh. Answer. La partie civile. Before he left to live in Phnom Penh, he lived in... He studied in L'Ebo, and after that, he was ordent and worked. Following which, he went to live in Phnom Penh, Phnom Penh, Phnom Penh, and Phnom Penh. Counsel, did you remember the year that he left to work? Answer. I did not recall it exactly. I was very young when he left for work. I was about 10 years old at that time. Counsel, did your husband ever go to visit his birthplace after he left the area? Answer. After he left from his area, he normally came to visit his birthplace. En général, après son départ, il revenait là où il était né. This morning, you mentioned that your husband was a soldier. Is that correct? Answer. Answer. He was a soldier in the lunar period. Before that, in Saint-Combré-Nayon, he was a policeman. He learned about law in relation to military medics. And because he had some education in relation to medicines in military field, he was asked to be military medics. Counsel, your husband was a police, and after that was a soldier. So how long was he in those positions? Combien de temps a-t-il été respectivement l'un puis l'autre? Answer. 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 Réponse. He was in those positions for a long period of time from 1960s, perhaps 1965 or 64 or 64. Counsel, thank you. Question. So from my understanding, he was in those positions at least 10 years. Is that correct? Answer. Yes. That is correct. Réponse. Oui. Counsel. Thank you. Question. The villagers living in the birthplace of your husband, did they know about your husband's background? Answer. Yes. They knew very clearly. Base people, new people knew my husband's background. They knew that my husband was a soldier in Lonnol period and a policeman in San Cumbria Nyon. Everyone knew, including new and base people. Counsel, thank you. Question. From my understanding this morning, you answered a question to the bench. question. You said that your husband was arrested after ranks was found in his back, his clothes back. Answer. Yes. Yes. In his back, there was a soldier uniform and an insignia. Counsel. So it was a photo with your husband in military uniform was found. Is that correct? Answer. Réponse. A photo depicting my husband with his uniform was found and the day after he was arrested. Counsel. Thank you. Question. Could you explain through the court why did a villager know about your husband's background? Comment se fait-il que les villageois connaissaient l'histoire personnelle de votre mari et ce, après son départ de cette région? Pourquoi est-ce seulement plus tard que l'on a découvert qu'il avait été soldat et policier? Après quoi il a été maltraité? Answer. I would like to clarify to my answer. First, we were asked about our biographies and we did not tell them that my husband was a military Nous avons dit qu'il avait été médecin à l'hôpital de Priaket Milière, donc il n'y avait pas eu de problème. Et donc il n'y a pas eu de problème. Et après ça, nous avons déménagé à un endroit au nord de L'Ebo. Une recherche a été conduit et une photo a été découverte dans la poche de mon mari. Dans la poche de la chemise de mon mari. Les enfants ont ramassé les hommes, et dans la poche de la chemise, il y avait une photo. Et il y a été découvert que mon mari était un soldat. Nous n'avons pas révélé son passé initialement. Vous dites que des gens du peuple nouveau sont arrivés sur place. À qui faisiez-vous allusion ? Réponse. Quand je parlais des nouveaux, je pensais au 17 avril. Il y avait déjà sur place des gens du peuple de base. Ceux-ci ont fouillé nos affaires avant que nous puissions nous installer sur place. du peuple du 17 avril. Vous parlez aussi des gens du 18 avril. Que voulez-vous dire quand vous parlez de gens du 18 avril ? Réponse. Les 18 avril étaient les gens du peuple de base et les 17 avril étaient les nouveaux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous avez dit. Je ne comprends pas ce que vous avez dit. Pourriez-vous préciser ? Réponse. Il y avait les nouveaux. Nous étions des nouveaux et il y avait des gens qui étaient complètement nouveaux. Je passe à autre chose. Vous avez parlé d'une femme qui avait osé éventrer son mari. Réponse. Oui. Je me souviens de cette femme qui a éventré son mari. Counsel, vous avez déjà expliqué à la Courteur que vous connaissez ce incident de la grand-mère de la bouche de la mère qui avait été éventrée. Quand vous connaissez ce incident? A quel moment avez-vous appris après l'arrestation de cette personne et après qu'elle a été éventrée? Pourriez-vous préciser? Réponse. Je l'ai appris à la chute de Takao. Après cela, les Vietnamiens ont libéré le pays. La grand-mère de cette personne et j'ai rencontré cet incident à ma mère en 1980, 1981 ou 1982. C'est en 1981 ou 1982 que je l'ai appris de la bouche de cette personne qui l'a rencontré. Je l'ai appris à ma mère. Question. J'aimerais à présent passer à un autre thème. C'est quand vous avez dit que vous avez vu les 4 dirigeants Khmer venir sur le site sur lequel vous travaillez. Dans votre réponse, dans votre réponse, vous avez dit qu'il y avait deux véhicules. Et l'autre, l'un appartenait à Tamok, dans l'autre, se trouvait Porte, Kiosampon et Nunchia were sitting. Vous avez dit que vous ne pouvez pas voir à travers les vitres, parce qu'elles étaient teintées en noir. Pourriez-vous nous dire à quelle distance ces véhicules étaient garés de votre emplacement de là où vous vous êtes ? Réponse. Environ 100 mètres. Tamok était seul lorsqu'il est sorti de ce véhicule. Question. Donc la distance qui me séparait des véhicules était peu plus 100 mètres. Et Tamok était le seul dans cette jeep. Il n'y avait pas de chauffeur ou de conducteur. Est-ce que cela est correcte ? Réponse. Oui, c'est correct. Réponse. C'est correct. Question. Est-ce que le Tamok avait les fenêtres devant et sur les côtés dans le véhicule de Tamok ? Réponse non, c'est bon de parbonisation. Question. Vous n'avez pas parlé dans votre réponse à Maitre Antagissé du temps de ce véhicule, ce n'était pas du sujet que vous parliez. Réponse. Je parlais du véhicule noir où les dirigeants du Campuché démocratique étaient assis, tandis que Tamok était assis dans la jeep. Question. Question. From a 100 mètres distance, President interrupts. Counsel, could you leave a sufficient pause between question and answer session so that the interpreters could provide proper interpretation for the record ? You may now proceed. Counsel, thank you, Mr. President. La défense. Je vous remercie, Monsieur le Président. Question. Can you tell us, regarding the two vehicles that were parking about 100 mètres distance from you, how were they parked ? Comment ils étaient garés ? Answer. They were parked at the roadside, around the bend of the road. Ils étaient garés sur le bas-côté de la route. question. Question. On a question. Were they parked on national road number two or on another side road ? Answer. No. The cars were parked on national road, on the national road, and to the west was the direction of Tramco. So the car was parked facing to the west, to Tramco area. Question. You stated that the location where the cars were parked were from the east to the west direction. That is, leaving from the provincial town of Takaev, toward the Anta Sand direction. Am I correct ? Answer. Yes, that is correct. Is that correct ? Yes, that is correct. Question. Question. So, wasn't it not from Phnom Penh turning toward Takaev ? Donc, ce n'était pas de Phnom Penh en allant vers Takaev ? No, it was not. Non. It was toward the direction of Lekbo commune, that is facing the west. Question. Can you tell us the... The location where the junction, one was heading toward the Takaev provincial town, and the other one to the other direction. Where were the cars actually parked? Was it immediately at the middle of the junction, or it was toward the other side of the road? Answer. Yes. The cars were parked near the direction of Takaev province from the Lekbo commune office. It was in the middle between Takaev provincial town and Angtasom. Question. The cars were parked facing north, facing west rather. Am I correct ? Answer. Yes. Answer. Answer. Question. Did you see anyone else besides the true vehicles who might have come later or earlier than the true vehicles? Maybe 10, 20 minutes early or 10, 20 minutes later on that day? Did you see another group of visitors who might have come early or later? Answer. No. I did not. There was no traffic on the road. There was no traffic on the road. Except the oxcars carrying other stuff. There were no road users on that particular day. There were no road users on that particular day. Question. When the cars stopped and packed, did you see the true vehicles came through standstill and packed, or you only saw when you saw the people coming out of the vehicles? Answer. I saw the true cars coming from the north and it became slower and it stopped. And I saw them while other workers also saw them, then they stepped out of the vehicles. Answer. When the vehicles were approaching, whom were you with at your website? Were you together with some co-workers? Answer. There were many. Réponse. Nous étions nombreux. Nous étions tous des travailleurs. Nous étions tous des travailleurs. Il y en avait qui croisaient le sol, d'autres qui transportaient la terre. Question. Did they also pay attention through the approaching vehicles? And did they say anything about those vehicles? Remarquez ce véhicule. On t'y dit quelque chose au sujet de ces véhicules? Réponse. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on nous a dit que les dirigeants du Campuchère démocratique étaient venus de Phnom Penh et que c'étaient les dirigeants du pays. Et que c'étaient les dirigeants du pays. Et que nous étions un site moderne et que nous étions un site moderne et qu'à ce titre nous faisions le projet d'une inspection. Question. Can you recall who said that? Or were everybody saying the same thing? Tout le monde disait la même chose? Question. Réponse. C'étaient les chefs d'unité, les chefs d'équipe, les chefs de village qui l'ont dit. Donc c'étaient les trois chefs d'équipe, les chefs d'unité, les chefs de village. Il y en avait-il d'autres? Réponse. Dans une équipe, il y avait un chef d'équipe. Ensuite, il y avait un chef de village qui se rendait d'une unité à l'autre. Parce que pour une équipe de 10, il y avait un chef d'équipe. Et parfois il y avait juste à 12 membres. La défense interrompte. Ce que je souhaite savoir, c'est combien de personnes ont parlé des dirigeants qui venaient inspecter le site de travail depuis Phnom Penh. Réponse. Réponse. Il s'agissait du chef de l'unité et du chef de village. Ce sont eux qui l'ont dit cela. Le chef d'équipe, reprend la défense, ne l'a donc pas dit. Est-ce correct? Réponse. Le chef d'équipe l'a également dit. Question. Est-ce qu'ils ont dit la même chose en même temps ou est-ce qu'ils ont parlé chacun leur tour? Réponse. Ils ont parlé tout le même temps, à peu près en même temps. C'est-à-dire au moment où les dirigeants sont venus inspecter le site de travail. Le président, merci, défense. C'est maintenant le moment de la pause. Nous allons observer cette pause et resume à 15h pour reprendre notre trance. D'accord. 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 D'accord.